Sous-titrage ST' 501 Le Président, reprise de l'audience. La parole est à nouveau à l'accusation. Allez-y, Maître. Merci, Monsieur le Président. Je crois que j'en aurai terminé d'ici un quart d'heure ou 20 minutes. Monsieur le Président, I think I should be able to conclude in the next 15 to 20 minutes. Mr. Civil Party, just before the break, est-ce que vous avez pu constater si une personne du centre prenait des notes pendant les interrogatoires ? Non, personne ne prenait des notes. Seules quelques personnes assistaient à l'interrogatoire. Hier, vous avez dit qu'après l'interrogatoire des prisonniers, certains d'entre eux, en tout cas, ne recevaient rien à manger. Certains d'entre eux n'avaient pas été nourri durant 18 jours. Est-ce que Sim ou un autre gardien de Kanta Chan vous a dit pourquoi les prisonniers étaient privés de nourriture après l'interrogatoire ? Je sais juste que ces prisonniers ne recevaient pas de nourriture. concernant la structure du centre de sécurité de Kanta Chan, est-ce que vous pourriez nous rappeler après le 17 avril 1975 qui composait le comité du centre de sécurité ? Je n'ai pas connu que ces deux personnes au moment où j'étais là-bas. Excusez-moi, je n'ai pas entendu dans la traduction exactement de qui vous avez parlé. Est-ce que vous pourriez répéter les noms des personnes qui utilisent le centre de sécurité ? C'est-à-dire le chef, le chef adjoint et le membre. Le chef adjoint, le chef adjoint, l'adjoint, l'adjoint, et le membre, l'adjoint. Est-ce que le grand doute, ça fait partie du comité à un moment donné ? Est-ce que le grand doute, ça fait partie du comité à un moment donné ? Je ne sais pas si le grand doute était membre du comité ou pas. Je pensais qu'il s'agissait d'un assistant, il pouvait être en consultation avec les membres du comité également. Merci. Je voudrais avoir des précisions maintenant sur ce que vous avez dit hier. Vous avez dit qu'un soldat ou un gardien avait violé deux femmes d'une unité itinérante et introduit des balles de 79 dans leur vagin. Est-ce que vous pourriez nous dire le nom du soldat qui agissait ainsi ? Est-ce que ces personnes ont été punies par Ta'an pour des membres du comité pour ses agissements ? Non, ils n'ont pas été punis. Mais le chef avait quand même donné des règles. Hier, vous avez également parlé du massacre de deux petites filles. Vous avez dit que la cadette avait eu le crâne fracassé contre un arbre. Et quant à l'autre, la plus grande, elle avait été frappée derrière la nuit. Est-ce que vous pourriez nous dire le nom du garde qui a tué la plus petite de ces deux filles ? Est-ce qu'il y avait plusieurs ? Est-ce que l'un d'entre eux, spécifiquement, a pris les pieds de la pierre ? Est-ce qu'il y avait plusieurs ? Est-ce qu'il y avait plusieurs ? Est-ce qu'il y avait plusieurs ? C'est une autre chose qui a pris les pieds de la pierre pour fracasser la tête contre la souche de l'arbre. Est-ce qu'ils y ont été trappés ? Est-ce que vous avez fait des pieds de la pierre ? C'est Sim qui l'a fait. Je voudrais maintenant citer un passage de votre procès-verbal d'audition E3-5214. Les références en Khmer sont 0022-3068, en français 007-02-899, en anglais 002-25511. Voilà ce que vous dites. Il y avait deux personnes prénommées Duches. C'était le Grand-Douche et le Petit-Douche. Le Grand-Douche était le chef-adjoint. Le Petit-Douche appartenait à l'échelon inférieur. En dehors de l'exécution des prisonniers, le Petit-Douche occupait un autre rôle. Il tapait à la machine à écrire, faisait les rapports qui étaient envoyés à la hiérarchie. Le Petit-Douche et un autre, prénommé Seng, S-A-I-N-G, étaient les plus méchants parmi les 12 soldats. Concernant cette dernière affirmation, qu'est-ce qui vous fait dire que le Petit-Douche et Seng étaient les plus méchants de ces 12 soldats ? Je l'ai dit parce que lorsqu'il voyait d'un prisonnier, il fait une erreur, il le battait. En général, il utilisait toujours beaucoup ses mains et ses pieds pour frapper les prisonniers. Merci. Dernière question, M. de la partie civile, concernant votre retour à Krenkta-Chan après 1979. Vous avez dit devant les juges d'instruction d'y être retourné, notamment pour organiser la cérémonie rituelle du transfert de mérite. Est-ce que, en tant que prisonnier qui avait creusé beaucoup de fosses, est-ce que vous avez pu constater, après 1979, que toutes les fosses ont été creusées et tous les squelettes exhumées, ou bien il y en a-t-il encore qui n'ont jamais été exhumées sur le site ? D'accord, ça j'imagine que c'était au début, mais on a parlé... Hier, le chiffre de crâne qui avait été compté par des moines, lors de l'exhumation de différentes fosses du site de Krenkta-Chan. Est-ce que, à votre avis, vous qui avez été sur place à creuser les fosses, et vous y êtes allé également après, est-ce que toutes les fosses ont pu être exhumées, ou non ? Est-ce que vous pensez que toutes les fosses ont pu être exhumées, ou non ? Certaines des fosses sont invitées du premier au sud-ouest du village, certaines demeurent encore intouchées jusqu'à aujourd'hui. Et pour être tout à fait complet, je crois que vous avez déclaré que des habitants avaient construit leurs maisons sur certaines de ces fosses. Est-ce que c'est correct ? Oui, au sud de l'État, les gens ont construit leurs maisons qui sont encore sur pied aujourd'hui. Merci, Monsieur la Partie civile, au nom du bureau des co-procureurs, nous vous remercions pour votre patience et pour votre témoignage. Monsieur le Président, nous n'avons plus de questions. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez des questions ? La juge France, j'ai quelques questions de suivi à poser. Je voudrais revenir sur la femme que vous avez vue être violée, et vous avez dit que les auteurs de ce viol n'ont pas été punis. Savez-vous pourquoi ils n'ont pas été punis ? Je ne savais pas pourquoi. C'était les gardes qui avaient tué ces femmes, mais avant d'être tuées, elles ont été violées. La juge France, vous avez dit qu'il y avait des règles pour ce type de cas de figure. Pourriez-vous nous dire en quoi ces règles consistaient ? Je ne connaissais pas vraiment ces règles. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Je vous pose la question, parce que vous nous dites qu'ils n'ont pas été punis, alors même qu'il y avait des règles. Réponse. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils n'ont pas été punis. Parce qu'ils faisaient partie du personnel, parce qu'ils étaient soldats, et donc ils n'ont pas du tout été punis. La juge France. Étiez-vous le seul à avoir connaissance de cet incident, ou était-ce un incident qui était également débattu ou dont parlaient les prisonniers, le personnel ou d'autres personnes, à votre connaissance ? Réponse. Non, ils n'ont informé personne d'autre. Alors comment avez-vous su vous-même ? Réponse. Parce qu'ils me l'ont dit, s'ils ne me l'avaient pas dit, j'en aurais jamais rien su. Et juste à nous rappeler, qui vous a dit ça ? Rappelez-nous, qui vous a informé ? Réponse. C'était le petit duc. Merci. Je vous remercie. Je passe à présent à un autre sujet. Je vais commencer par une question très simple. Hier, vous nous avez dit qu'au départ, il y avait deux bâtiments, et que deux bâtiments supplémentaires ont été ajoutés. Vous vous souvenez-vous du moment ou plutôt de l'année à laquelle ces deux bâtiments ont été construits ou rajoutés ? Réponse. Je ne me rappelle pas de l'année. Je ne me rappelle pas d'année. Mais je savais qu'étant donné la reconnaissance du nombre de prisonniers qui étaient envoyés, il a fallu construire à l'est du camp deux nouveaux bâtiments. Ces deux bâtiments ont été construits en même temps ou ont-ils été construits l'un après l'autre, à mesure que la demande augmentait ? Réponse. Ils ont été construits un par un. Ils ont été construits un par un. Une fois que l'un a été terminé, le deuxième pouvait commencer. Juche Fens. Je viens à présent au lieu de l'interrogatoire. Pendant les cinq années où vous étiez là-bas, est-ce que les interrogatoires se déroulent toujours au même endroit ? Ou se déroulaient-ils à des endroits différents ? Réponse. À ma connaissance, il n'y avait qu'un seul lieu d'interrogatoire. Juche Fens. Pour que tout soit clair, il y avait donc un seul endroit qui est resté le même pendant cinq ans. C'est cela ? Oui, c'est correct. Il n'y avait qu'un seul lieu d'interrogatoire. Juche Fens. 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 Le toit était entulé. Il était très impeccablement recouvert. Les murs étaient faits de bois. Et il y avait également des tiges en bois pour soutenir la structure. J'étais un peu confusée. J'étais un peu confusée. Vous parlez de 50 cm au-dessus du sol. La partie civile. Les quatre bâtiments avaient un toit en tuile. Je ne parle que du bâtiment pour l'interrogatoire. Je parle spécifiquement du lieu de l'interrogatoire. Et donc, toutes mes questions ne portent que sur ce bâtiment ou sur cette partie du bâtiment. Pourriez-vous, si vous voulez, à nouveau, nous décrire le bâtiment où avait lieu l'interrogatoire ? Le bâtiment où j'habitais ne comptait pas dans le salle d'interrogatoire. Parce que la salle d'interrogatoire n'était pas dans le bâtiment. La salle d'interrogatoire était recouverte de chaume et en dix de murs. On avait des feuilles de cocotille. Et il y avait également un mur en bois. L'un des quatre murs était en bois. Vous nous avez dit que vous entendiez à travers les murs. Est-ce que vous pouviez également voir ? Est-ce qu'il vous était possible de voir quelque chose à travers ces murs ? Répense. Le bâtiment de détention a été complètement recouvert, vous ne pouviez pas voir à travers. Si on avait pu voir à travers, c'est seulement à travers la plantation de maniocres, étant donné que les feuilles étaient épaisses. Si vous étiez à l'extérieur du bâtiment, disons que vous êtes à un mètre de ce bâtiment. Est-ce qu'il vous était possible de voir à travers les feuilles, le bois, le mur ? Ou est-ce que cela ne vous était pas possible ? Est-ce qu'il vous était possible de voir à travers, parce que le mur de devant de la salle d'interrogatoire avait été plus bas que les autres ? Et comme je l'ai dit, le mur de derrière, où il y avait un mur de derrière auquel était l'approchée de l'interrogatoire, on pouvait voir. Donc il n'y avait pas de bâtiment, pas de bâtiment de l'interrogatoire, le mur ne montait pas jusqu'au toit. Oui, c'est exact. Le mur ne montait pas jusqu'au toit, il était plus bas. Et ma dernière question, vous vous souvenez-vous d'un incident où des personnes ont été exécutées à l'air libre en présence d'autres prisonniers ? Oui, le prisonnier appelé Song a essayé de s'enfuir une fin d'après-midi. Après la distribution du repas pour que nous nous sustentions, on lui a demandé de s'occuper de l'herbe dans les rizières. Et il a essayé de s'enfuir qu'il a été rattrapé par des gardes armées. Et les autres gardes sont venus à cet endroit, c'est à cet endroit qu'il a été exécuté. Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions, dit la juge Fens. Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. J'aurais quelques questions pour essayer de clarifier certains points. Je voudrais d'abord que nous revenions à la structure du personnel du centre de Krangtachan, et en particulier la direction. Vous avez dit qu'il y avait trois personnes qui étaient chargées de la direction. Si j'ai bien compris ce que vous avez vu avant 1975, celui qui dirigeait le centre s'appelait Chen. Et c'est exact. Oui, c'était le chef du bureau de Krangtachan. Alors, qu'est devenu Chen une fois qu'il a quitté Krangtachan ? Où est-il aller 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 ? Il a dit tout le monde et les soldats il a dit à tout le monde et il a dit aux soldats qui allait être transférés pour devenir responsable de la prison 204. Et est-ce que vous savez ce qu'était cette prison 204 ? Et did you know what prison 204 was ? Quel type de prisonniers allait à la prison 204 ? Je ne savais rien sur la prison 204 parce que je n'ai jamais été en détention. Mais j'ai entendu ce que disaient d'autres prisonniers qui avaient été détenus dans cette prison 204. qui étaient compromis parce qu'ils avaient des membres de leur famille qui faisaient partie de la direction ou qui occupaient des fonctions importantes dans le régime de Nonon. Ils avaient été mis en détention à cause de cela. Est-ce que vous savez si après la prison 204, Chen a eu d'autres responsabilités parce qu'il est allé ailleurs ? Chen assumed other responsibilities. Did he go anywhere else ? After he left 204 prison, he went to Kompong-chan. Après avoir quitté la prison, il est allé à Kompong-chan. Après avoir quitté la prison, il est allé à Kompong-chan. Et tous les mois ou tous les deux mois, il revenait en visite dans un véhicule à Kompong-chan. Dans un véhicule à Kompong-chan, un 4x4. Est-ce que Chen vit toujours ? Is Chen still living ? Il est toujours en vie. Parce que je l'ai rencontré pendant un entretien qui a été organisé par des journalistes. Je l'ai rencontré. Et il ne vit pas très loin de l'ancienne maison de Tamok. Vous parlez de Chen ou de Chim ? Were you talking about Chen or Chim ? Chen. Chen. Answer, I was talking about... The Chen. Est-ce que Chen a vécu à Anlongbeng ? Did Chen live in Anlongbeng ? Oui. C'est là qu'il vit actuellement à Anlongbeng. C'est son lieu de naissance. Sa maison se trouve près de l'ancienne maison de Ta 15. Est-ce que vous avez été en contact avec Chen ? Est-ce que Chen vous a demandé ou donné des conseils quant à ce que vous pourriez dire concernant son rôle à Kempong-chan ? Et Chen vous conseillez ce que vous pourriez dire concernant son rôle à Kempong-chan ? Une fois, il m'a dit quelque chose ? Une fois, il m'a dit quelque chose ? C'est moi qui avais dit que je ne devais pas être autorisé à aller où que ce soit. Je ne suis pas sûr que nous ayons eu une traduction tout à fait correcte de ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse ? Est-ce qu'il vous a donné des conseils ? Quand est-ce que vous aviez à dire, éventuellement ici au tribunal ? Il m'a dit qu'il avait dit qu'on dit qu'on se dit à te repriez pendant cette tribunal. Il m'a dit qu'il avait dit aux gens de cet endroit qu'ils ne devaient me laisser aller nulle part, mais que je devais simplement rester à cet endroit. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais est-ce que ça veut dire qu'il vous conseille de ne pas parler aux enquêteurs ? Il n'a jamais rien laissé entendre. Quand j'étais avec la personne du centre de documentation du Camp Rode, il a juste dit que si la personne du C.D.C.M. ne croit pas ce qu'il disait, eh bien cette personne devait m'interroger moi à ce sujet. Quand Chen est parti, j'ai compris qu'il avait été remplacé par Ta'an. Est-ce qu'il a survécu après 1979 ? Anson, je ne savais pas, je savais que sa femme et ses enfants étaient en vie. En ce qui le concerne lui, je n'en sais rien. Est-ce que sa femme était une ancienne détenue de Krangtachan ? Est-ce que sa femme n'est pas une ancienne détenue ? Sa femme n'est pas une ancienne détenue ? Est-ce que sa femme n'est pas une ancienne détenue de la prison ? Son mari était le chef de la prison. Et elle a le droit de visiter son mari. Sa femme avait le droit de lui rendre visite. J'aimerais maintenant comprendre qui était le troisième membre de la direction. J'ai, me semble-t-il, à un moment entendu, le nom de Pen Pin. C'est pas très bien. Et tout à l'heure, vous avez dit au procureur que le nom de mes doutes. Exactement. Et later on, il m'a dit au procureur que le personnage n'est pas une ancienne détenue de l'assistante. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser qui a été exactement ce troisième mort ? Et quel a été le rôle de Duc ? Et quel a été le rôle de Duc ? Et quel a été le rôle de Duc ? Et quel a été le rôle de Duc ? Answer. Je savais que Duc le petit avait d'abord été chef du district 105. Duc et Anne étaient les cadres suprêmes de ce district. Voilà ce que je savais. Du district ou du centre de sécurité ? You mean, of the district or the security centre ? I'm sorry. He was at the security office and I never saw him going through the field. Aller sur le terrain. Quant au petit Duc, lui était le chef du district 105. À mon arrivée sur place, pendant un an, j'ai vu le petit Duc au district et je ne savais pas s'il était le chef ou l'adjoint du chef. Est-ce que le petit Duc était celui qui était chargé de taper des rapports ? Duc, Duc, the person who was in charge of typing reports. Answer. Later on, Duc was responsible for typing since he knew a lot. and he knew how to read and write. Car il savait lire et écrire. T'as peine, en revanche, on ne savait pas bien lire ou écrire. Voilà ce que j'ai observé. En dehors du petit Duc, est-ce qu'il y avait un autre membre du personnel qui s'appelait Duc ? Est-ce qu'il y avait un autre membre du personnel qui s'appelait Duc ? Il y avait deux Ducs. Le petit Duc et le grand Duc. Est-ce que le grand Duc vit toujours ? Est-ce que le grand Duc vit toujours ? Est-ce que le grand Duc vit toujours ? Est-ce que le grand Duc est encore vivant aujourd'hui ? T'as peine. Est-ce qu'il est resté tout le temps à Kringtachan ? Est-ce qu'il est parti ? S'il est parti, où est-il allé ? T'as peine. Est-ce qu'il est resté tout le temps à Kringtachan ? Est-ce qu'il est parti ? S'il est parti, où est-il allé ? Je l'ai vu là-bas pendant toute la période. Il n'est allé nulle part ailleurs. Est-ce que certains cadres sont partis à Kampong-Cham ? Est-ce qu'il y a eu d'autres cadres qui sont partis à Kampong-Cham ? Oui, le grand Duc est allé vivre à Kampong-Cham. Est-ce que vous vous souvenez d'un dénommé Korn ? Qui était responsable du bureau d'Anne-Rocca. Je m'en souviens, il s'appelait Ta-Korn, le chef du bureau d'Anne-Rocca. Est-ce qu'il est aussi venu travailler à Kringtachan ? Est-ce qu'il est possible d'être travaillé à Krank-Tachan ? Il allait quasiment partout, il faisait des allées et venues. Est-ce que les autres bureaux de sécurité dépendaient d'un autre bureau de sécurité ? En d'autres mots, est-ce que les autres bureaux de sécurité dépendaient d'un autre bureau de sécurité ? Je savais que cela couvrait Anroka et la maison de Taken. Elle était située où cette maison ? Et où était cette maison située ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourriez-vous répéter ? Oui. Vous venez de me dire que vous saviez que Krangtanshan couvrait Anroka et la maison de Taken. Si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous dire où était cette maison ? Est-ce que vous pouvez nous dire où était cette maison située ? La maison de Taken était à l'ouest bureau de Krangtanshan. C'était le quartier général de Taken à environ 1 km de la prison. D'accord, donc c'est Taken et ce n'est pas Korn qui était en charge d'Anroka. Ce sont deux personnes différentes. On a de l'autre côté Taken qui était en charge d'Anroka et de l'autre côté Taken. On a de l'autre côté Taken. Et on a de l'autre côté Taken. C'est vrai ? Oui, c'est correct. Effectivement. Maintenant, j'aimerais que nous puissions parler un peu plus des soldats, des gardes travaillés à Krangtanshan. j'ai noté les noms suivants et vous vous direz si ces noms correspondent à des noms de soldats. Puisそうですね vous 그래z moi de ces noms qui sont orques des soldats. U Ok Yook, est-ce que ce nom vous колuez quelque chose ? Ce n'est pas Ouk, mais bien Ouk. Par la suite, il a travaillé au quartier général de Köln. Au début, il était à Krangtachan. Est-ce que vous savez s'il est toujours vivant ? Est-ce que vous savez s'il est toujours vivant aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il est toujours vivant ou s'il est toujours vivant. Je ne l'ai jamais vu. Ensuite, est-ce que le nom de Köln ? C'est H-O-U-N pour dire quelque chose. O-U-N. C'est H-O-U-N. C'est H-O-U-N. C'est H-O-U-N. C'est H-O-U-N. C'est H-O-U-N. Je connaissais cette personne. Meule était un soldat là-bas. D'après ce que j'ai entendu, il était membre du parti. Il est devenu membre du parti. Est-ce qu'il est toujours vivant ? Il est encore vivant ? Il est décédé. Il est décédé. Il est décédé ? Mais sa femme est encore en vie. Est-ce qu'il a été exécuté ? Il a pris la fuite au moment du conflit avec le Vietnam. Peut-être est-il mort à la montagne de Dambay Romiel en 1979 pendant les combats. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez si le nom de Sieng correspond au nom d'un soldat. Je ne sais pas si le nom de Sieng est le nom d'un soldat. Sieng était un soldat, il est arrivé au sein d'un groupe. Ensuite, il est devenu membre du parti, mais initialement, il est arrivé en tant que soldat. Je ne dis pas Sieng, je dis Sieng. Je ne sais pas s'il y a une différence en Khmer. En tous les cas, quand je lis le nom en français, le nom dont je vous parle s'écrit S-I-E-N-G et non pas S-A-I-N-G. Est-ce que vous parlez de Sieng ou de Sieng ? Sieng. 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 dont vous me parlez, il est toujours. Now, is the Sieng you have referred to still alive today ? Sieng. 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 With the Sieng. He is diseased. Sieng. He is diseased. He is diseased. D'accord. Very well. Now, we are going to talk about Sieng. The person you say is still alive. Il semble que vous avez déjà parlé de lui à plusieurs reprises, et si je comprends ce que vous avez dit correctement, vous avez dit que le petit duc, c'était l'un des plus méchants, c'était l'un des plus méchants, c'était l'un des plus méchants, c'était l'un des plus méchants. Oui, sang et duke étaient très brutaux, très cruels, et pour ce qui est de sieng, il était moins cruels que sang et le petit duc. Alors, hier et ce matin encore, on vous a posé des questions, vous avez parlé de l'exécution de deux fillettes. Et vous avez dit, hier me semble-t-il, que le petit duc était celui qui avait fracassé le crâne de la plus jeune de ses enfants sur un tronc d'arbre, est-ce que c'est bien exact ? Qui a fait l'un des plus méchants qui a fracassé le crâne de ses enfants ? C'est bien sûr ? Le croyant est oui, je me souviens. C'est pas sang qui a fracassé les enfants. C'est Sieng qui l'a fait. Le groupe qui a tué ses enfants et ses sangs, Sieng, le petit Duc, et une autre personne. Donc celui qui a fracassé le crâne, celui qui a tué l'aîné, c'était Sieng ou Sieng. C'était Sieng et Sieng, c'est-ce que c'était Sieng, c'est-ce que vous avez été en contact avec Sieng? Sieng, c'est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir? Did you have any opportunity to meet with him? Oui. Yes, I sometimes meet him, but when I encounter him, he tries to go away from me. Mais lorsque c'est le cas, il essaie de ne pas me rencontrer, lui. Il préfère éviter de me voir. Est-ce que Sieng a peur de ce que vous pouvez dire aux enquêteurs et au tribunal ? Est-ce qu'il avait donné des points ? Est-ce qu'il avait donné des points ? Il m'a effectivement dit que si on me posait des questions sur lui, il fallait qu'il était prisonnier à l'époque. Maintenant, il m'a appelé Bon, et il m'a dit que je dise que lui aussi était un prisonnier. Il m'a dit une ou deux fois. Est-ce que certains des gardes qui sont toujours vivants dans le district de Tramkak vous ont un jour proposé de l'argent pour vous taire ? Est-ce qu'il n'est pas un soldat du district de Tramkak ? C'était le chef. Je n'ai pas parlé de lui. Il a dit qu'il me considérait comme un fils. Il m'a dit que je pouvais demander de l'aide. Cela dit qu'il n'avait jamais parlé d'argent. Il s'est contenté de dire que je devais dire qu'il était prisonnier, qu'il avait lui aussi été torturé. Est-ce que vous voulez parler de Tachen ? Est-ce qu'il a parlé de Tachen ? Je parlais de Tachen. Parce que votre question concerne le bribing de l'argent. Tachen m'a dit qu'il me considérait comme un fils. Il pouvait me donner de l'argent pour m'aider à monter d'argent. Des affaires, une affaire par exemple, si je le voulais. Combien de gardes qui ont travaillé à Krangtansha sont toujours vivants et habitent à côté de Chivre ? Est-ce que vous pouvez nous dire qui est encore vivant et qui habite à côté de Chivre ? Est-ce que vous pouvez nous dire qui est encore vivant et qui habite à côté de Chivre ? Oui, je peux vous le dire. Oui, je peux vous le dire. Certains vivent environ 10 km de chez moi. Certains vivent environ 10 km de chez moi. Donc il y a 3 ou 4 gardes qui vivent encore près de chez vous. Il y a 3 ou 4 gardes qui vivent encore près de chez vous. Quatre d'entre eux vivent loin de chez moi. Est-ce que parmi les gardes qui travaillent à Krangtansha Certains faisaient partie de la même famille ? Est-ce qu'il y avait des frères ? Quels sont les autres ? Quels sont les autres ? D'accord. Elles ont demandé aux soldats ? Oui, certains d'entre eux étaient des élèves et des relatives. Certains des soldats étaient effectivement des proches ou des frères et soeurs. Quand les enquêteurs sont venus vous voir pour la première fois, Vous n'avez pas voulu leur parler. Je crois qu'hier vous avez dit que c'était parce que vous aviez une certaine crainte. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui d'avoir peur de parler? Oui, j'ai toujours peur à l'heure actuelle. J'ai même plus peur encore du fait d'être devant les juges. Je vous parle de mes souvenirs. Je vous parle également de ce que j'ai dit de l'exposition. Lorsque je rentre chez moi, je continue à avoir peur. Je m'occupe, mon travail, c'est de louer des tables et des haut-parleurs pour faire des fêtes, pour organiser des fêtes. Je crois même avoir lu que vous aviez indiqué que vous aviez parfois tellement peur que vous ne dormiez pas chez vous. Vous allez dormir dans les champs. La première fois que j'ai été interrogé, je ne me souviens plus qui était l'enquêteur. Je n'ai effectivement pas osé parler. Si j'avais parlé, ils auraient su ce qui m'était arrivé à Krangtachan. J'avais peur de livrer des informations. J'avais peur que cela allait retomber sur moi. Il y avait une personne qui venait à me détruire quand j'ai décidé de parler à Krangtachan. Et vous pouvez nous dire qui vous a menacé ? Vous pouvez nous dire qui vous a menacé ? Je ne voulais pas dire que quelqu'un m'avait menacé. Je voulais plutôt dire que j'avais peur d'être menacé, d'autant que je sortais parfois le soir ou la nuit. Je voudrais reprendre la liste des gardes de Krangtachan. Est-ce que le nom de Soan, S-O-A-N, est un nom d'un des gardes ? Est-ce que le nom de Dame est aussi un nom d'un soldat ? Dame était au départ un soldat et il est décédé. Est-ce qu'il est devenu à un moment un prisonnier ? Est-ce qu'il était un prisonnier à ce moment-là ? Oui. Il était là, il a eu des problèmes. 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 On l'a envoyé à Krangtachan. Il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. On l'a envoyé à Krangtachan. Est-ce qu'il est mort à Krangtachan ? Ou est-ce qu'il a survécu ? Il m'a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. On l'a eu des problèmes. On l'a eu des problèmes. Il vient de mourir. Je crois qu'il est mort il y a environ deux ans. Est-ce que le nom de Sim était le nom d'un soldat? Ou was Sim a soldier? Sim était un soldat. Sung. How about Sung? I have never heard the name Sung. There is no Sung from my testimony. Je n'ai pas parlé de Sung dans ma déposition. Je n'ai jamais entendu ce nom. Alors peut-être parce que je prononce mal. It may well be that I am not pronouncing it correctly. In French it is written as follows. S-O-U-N-G. S-O-U-N-G. Sung. I knew Sung. Je connaissais Sung. Sung is now a lay person at Samlop near the border. C'est un laïc à Samlop près de la frontière. Donc il est toujours vivant. So he's alive today. But not only. I'm saying yes, he is alive today. Oui, il est toujours en vie. D'accord. Sung, from his background, I observed that he was the most cruel person at Krangtachan. He should not have a light and now become a lay person. Il n'aurait pas dû rester en vie et devenir laïc. Tuch, T-O-U-C-H. Alors je prononce sans doute très mal. T-O-U-C-H. I'm pronouncing that word very badly. Is it Tuch or Tuch? What's going on? Answer. Yes, I knew Tuch. He is deceased. Oui, je connaissais Tuch. Il est mort. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de quel? A while ago, you talked about Ken. Is Ken still alive? And what was his role precisely? Tachal, he stayed, he worked at the headquarter of his headquarter to send people to Krangtachan office. Nowadays, he is deceased. Il est mort à l'heure actuelle. Bien, je crois que nous allons faire la pause. J'aurai, je pense, encore quelques autres questions. I see you have a few questions to put to you and I'll do that this afternoon. Good morning Mr. President, your honours. I think it may be appropriate that, at the beginning of the afternoon session, pour permettre à la partie civile de s'exprimer en ayant moins peur, car nous avons vu, nous, à son visage, qu'il est actuellement inquiet. Et je pense qu'il s'exprimera plus librement sur des problèmes plus précis concernant l'encadrement si la parole est coupée par rapport au public. Je pense qu'il s'agit d'une demande officielle, et si oui, il faudrait qu'elle soit motivée, une question un peu plus claire, pour combien de temps, pour quelles raisons, etc. Le co-lawyer, Mr. President, your honours, in fact, we may have closed session or public session during the testimony of civil parties and witnesses, and we would like to request a closed session for this civil party. We do not want his voice to be heard in the public galleries, because of what Mr. Saïsien mentioned just now, it is about his fears, what he talked, what he spoke before the court. He started to mention many names more and more who worked at Krangtachan and who were caters. Some of them survived. Some of them survived today. So from our observation, he may be afraid of his safety and security. That is why we would like to request the chamber that when it comes to names, we should hold closed session so that we can make him comfortable and he can feel free to talk. And as for other parts of his testimony, rather than names, hearings may be held in public. Once again, when it comes to names of caters or people who work at Krangtachan, it should be held in closed session. Mr. President, for other parties, do you have any observations? You may not proceed. Counsel for Mr. Nguyen Chi. Counsel, Your Honor, what has just been said by a lit co-lawyer is not reasonable. Ce que vient de proposer le co-avocat principal n'est pas raisonnable. Ce que vient de proposer le co-avocat principal n'est pas raisonnable. Le public a déjà entendu ce qu'avait dit la partie civile. Je souviens donc une objection à cette demande. Yes, Mr. President, I would like to add that not only does the request seem very unreasonable, it's also very untimely. que cette demande n'est ni motivée ni raisonnable. Elle ne tombe pas non plus au bon moment. Les juges ont déjà posé des questions sur les personnes qui travaillent à Krangtachan. Ils l'ont fait pendant une demi-heure. Beaucoup de noms ont été cités. Cette remarque n'est donc pas pertinente. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'on doit demander le huis clos. Et l'on doit parler de craintes réelles, concrètes. Le témoin ou la partie civile doit exprimer des craintes bien concrètes. Elle ne doit pas se contenter de propos vagues. Pour nous, cette demande n'est donc pas motivée et n'est pas pertinente. Elle ne vient pas au bon moment. Voilà pourquoi il faudrait rejeter cette demande. Le Président, you may now proceed, Mr. Kong-Saman. Thank you, Mr. President. Mr. President and your honor. It is very difficult for application of this matter. It's very difficult to decide when to hold in closed session for some names. And it's very difficult to open the hearing in closed session and again in public session repeatedly. From my observation, it's very difficult to do like this and ask for the request from a lit co-lawyer on some parts of this testimony. I believe that the request is not substantiated. Civil parties have provided answers so far. And if there are any concerns, the concerns should be material so that the chamber can observe and decide whether to have hearings in closed session. ou non, de se réunir à huis clos. I understand where the co-leaders are coming from. But there were certain rules. And among other things, and I'm not discussing the timeliness issue, which would have to be stated that by giving in this case further testimony when it comes to names of guards or prisoners, his life or health for that of his family would be in danger. Is this alleged, and if so, on what basis? Perhaps it makes sense to think about that during the break and have a look at the provisions and then formulate, not formulate, a specific request, ready for us to rule upon. This is what will allow us to make a decision. Mr. President, this is an application we are making. Mr. President, this is an application we are making, depending on the way the proceedings are going. And if the questions would elicit further information from this civil party, I believe it is better for him to feel safe enough to provide information to the chamber, which he thinks is important. Mr. President, thank you. The chamber will take the matters into consideration. Your observation or request should be made together. Your observation or request should be made together. Your observation or request should be made together. I remind this matter many times already. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. We will consider the matter during the lunch break and we will come back to the chamber with a concerted application that is well reasoned when we resume the deliberation or we resume the hearings at 1.30 p.m. Mr. President. Mr. President, it is now a convenient time for lunch break. The court is now adjourned from now until 1.30 p.m. Mr. President. Mr. President, please facilitate a proper place for civil parties during the lunch break and also a proper place for staff from TBO and have them return before 1.30 p.m. in the afternoon. Mr. President, please bring the accused Keusampong and Nguanjia to the holding cell under the courtroom and have them return before 1.30 p.m. The court is now adjourned. avant 13h30. Suspension d'audience.